Bon matin et bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quéry. Tellement une joie de vous accueillir encore ce matin, mais dans la nature du Québec, ce matin, pour un moment encore béni ensemble, pour prier, lire la parole, et surtout avec les oiseaux du ciel. C'est pas merveilleux, ça? Alors, on va démarrer cette matinale avec un chant qui s'intitule « C'est mon histoire ». C'est un vieux chant que vous connaissez bien, et les paroles de la petite cloche du bas pour les paroles du chant de ce matin. Et encore une fois, n'hésitez pas de m'envoyer vos requêtes de prière sur stéphanequéry.com, requête urgente. Alors, on prie pour cela. Tout à l'heure, je vais en mentionner quelques-unes à la fin du partage de ce matin. Alors, on y va ensemble. C'est mon histoire. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est mon histoire. 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 C'est l'amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est l'amour. C'est mon histoire. Oh, quel grand sauveur. C'est mon histoire. 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 C'est l'amour. C'est mon histoire. 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 Oh oui, hallelujah. Yes! Le texte de ce matin, nous faisons tous partie de sa création unique. Ça dit dans l'Éphésien, chapitre 2, verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésien 2, chapitre 10. C'est lui qui nous a fait, dans sa racine, c'est le verbe « faire » ici qui veut dire un poème, un chant. Le mot grec, c'est le mot « poémia » ou une création unique. Dieu savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il nous a créés. Croyez-vous ça? Et nous sommes de différentes couleurs dans ce beau monde que Dieu a créé, avec chacun et chacune une destinée. Alors, ce monde ne veut tellement pas savoir, ne veut tellement pas avoir Dieu au-dessus de sa tête qu'il est mélangé, ne veut tellement pas avoir Dieu au-dessus de sa tête qu'il est perdu, il a perdu son identité, il a perdu son bon sens. Et Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés. Lorsqu'il a créé toutes ces nationalités, toutes ces diversités de races, lorsqu'il a créé les cultures différentes, les façons de vivre différentes, on connaît les pays qui ont chacun leurs petits plats différents. C'est merveilleux, toutes ces diversités. Et il y a une beauté extraordinaire chez toutes ces nations, toutes les nations de ce monde. Alors, ne laissons pas cette pensée, des pensées sombres ou des pensées démoniaques nous auto-détruire aujourd'hui. Chaque nationalité est une création unique de Dieu, peu importe la couleur. Alors, et si certains s'attaquent à ce que Dieu a créé, alors ils risquent, je crois, d'avoir des soucis. Je crois que c'est de prendre d'énormes risques. Donc, Dieu prend plaisir dans le cœur du juste, justement, lorsque nous faisons du mal injustement, lorsque nous faisons du mal délibérément, lorsque nous faisons du mal méchamment, nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres préparées d'avance de Dieu. Alors, assurons-nous de retourner à 1er Jean, chapitre 4, verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Alors, qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Alors, sommes-nous nés de Dieu? Et si on dit oui, bien, il ne devrait pas y avoir de barrière raciale, car cet amour nous vient de Dieu. Au verset 8 de 1er Jean, chapitre 4, ça dit «Qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Alors, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a un chemin, il y a une direction, bien clair. L'amour dont on parle ici, ce n'est pas un feeling, mais c'est une décision. C'est une disposition d'aimer notre prochain et de l'aider. Alors, et pourquoi aimer? Car l'amour est la vraie nature de Dieu et nous partageons sa nature car nous sommes nés de lui. Alors, et parce que Dieu nous aime, nous sommes des transporteurs de son amour et nous faisons partie de sa création unique. Ce n'est pas merveilleux, ça? Ce n'est pas extraordinaire? Alléluia, c'est mon histoire. C'est mon histoire, celle à mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. 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 J'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour différentes requêtes que j'ai reçues pour Baptiste, ce jeune homme de 15 ans, dont le monde s'effondre autour de lui. Alors, il mentionne qu'il voudrait s'endormir et ne pas se réveiller. Alors, il vit des moments très, très difficiles. Seigneur, merci. Merci pour Baptiste. Merci de le relever. Merci de le fortifier. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour maintenant. De l'assurance que tu es là. Merci de ta fidélité, de ta bonté. Et touche-le de la tête aux pieds dans le nom de Jésus maintenant. Seigneur, on prie pour Sylviane qui a été hospitalisée à cause de grandes souffrances au niveau de ses cervicales. Maintenant, Seigneur, tu poses ta main et tu relèves. Maintenant, tu poses ta main et tu restaures ses cervicales dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Matthieu et Michael afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur à toi. Afin qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent vivre une expérience unique avec toi, surnaturelle, dans le nom de Jésus. Merci pour Fabienne qui désire être remplie du Saint-Esprit également. Touche-la maintenant, qu'elle reçoive de toi. Seigneur, la puissance, cette puissance dans le nom de Jésus de la tête aux pieds. Merci pour Nelly qui est dans l'angoisse pour sa fille atteinte de fibromyalgie et de son mari qui est cardiaque. Seigneur, cette famille lourdement affectée, tu la touches maintenant. Tu les relèves, tu les fortifies, tu les guéris, tu les restaures surmaturellement dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin. Merci de les bénir. Merci de les visiter. Merci, Seigneur, de les restaurer, de les rassurer. Et merci, Seigneur, qu'ils puissent se voir ce matin comme faisant partie de cette création unique, avec une destinée unique que tu as pourvue pour chacun d'eux et chacune d'elles. Je les confie entre tes mains durant cette journée qu'ils puissent marcher, Seigneur, dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Et Amen. J'aimerais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir été là. Merci pour la bénédiction que vous êtes. Et c'est vraiment une joie pour moi, encore une fois, d'avoir été là avec vous ce matin. Bonne journée. On se revoit demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada